Laurent Tossou et ses collaborateurs face aux élus communaux, représentants des consommateurs et faiseurs d'opinion du Borgou. Le directeur général de la Société Béninoise d'énergie électrique se livre à cet exercice pour mieux s'enquérir des difficultés de la clientèle du Borgou. Difficulté de branchement, difficulté de paiement et difficulté même de s'approvisionner en quatre. Presque partout dans toutes les communes du Borgou, ces difficultés présentent le même visage. Dans ses réponses aux préoccupations des usagers, le directeur général de la SBE procède cas par cas. D'abord, il s'intéresse aux difficultés d'extension et de branchement. La SBE a pour pouvoir de tirer les poteaux jusqu'à des villages qui sont à 7 km du réseau existant. 7 km du réseau existant. Au-delà de 7 km, il y a une autre structure qui s'en occupe, c'est la structure qu'on appelle ABEM. Donc voilà les deux structures qui existent et qui permettent de satisfaire les besoins de la clientèle en matière d'extension. Beaucoup d'études à réaliser et beaucoup de corrections à apporter pour que les localités soient progressivement raccordées au réseau. Mais je peux vous assurer que le travail est vraiment en cours et avancé pour que d'ici quelques semaines, tout le monde soit raccordé au réseau. Abordant la question des tracasseries des usagers dans le paiement des factures, le directeur général de la SBE annonce des réformes. Le programme est vraiment en marche. La plateforme nationale sera mise en œuvre. Nous allons nous interconnecter avec les logiciels pour pouvoir faciliter le paiement aux clients. Donc nous devons mettre en place l'arsenal nécessaire pour pouvoir sécuriser notre base de données avant d'aller vers le système de dématérialisation du paiement des factures. L'autre préoccupation que Laurent Tossou nous laisse passer sous silence, c'est celle relative au compteur à carte. À en croire, le directeur général de la SBE, ces compteurs posent à ce problème aussi bien à sa structure qu'à la clientèle. Et c'est ce qui justifie le retrait de ces compteurs de la consommation. Nous avons commencé par le sud pour faire une progression vers le nord pour que ce soit un travail bien fait. Il ne reste que les deux départements du Borgo et de la Liborie. Aujourd'hui, il y a des dossiers d'appel d'offres qui sont lancés pour 250 000 compteurs. Mais on n'attendra pas que ces compteurs soient disponibles pour résoudre les problèmes. Nous avons commandé avec le fournisseur qui a les cartes de ces compteurs-là, il y a des commandes qui sont en cours et il est en train de faire des livraisons progressives. En attendant que la commande des 250 000 compteurs n'arrive et qu'on finisse définitivement avec ces problèmes, ce type de compteurs-là. Au préfet du Borgou d'exhorter les participants à cette séance d'échange à la restitution, une fois de retour dans leur commune respective. Je voudrais donc exhorter, inviter à jouer le rôle de relais, une fois retournés dans vos communes respectives. Les élus sont là, les représentants des consommateurs, la société civile. Nous voulons vraiment pouvoir compter sur vous. Les milliers de consommateurs des différentes communes du Borgou en ont plus que besoin. Les milliers de consommateurs, la société civile, la société civile, la société civile, la société civile, la société civile.